Sur les masques alternatifs, là aussi, on est au tout début des masques alternatifs, bien évidemment, et sur les masques alternatifs, on voit bien que les règles d'étiquetage de la part des fournisseurs ne seront conformes qu'à partir de début juin. Là, on y verra un petit peu plus clair, parce qu'il y aura à la fois la notice, le nombre de lavages, le coefficient de filtration qui permettra d'informer les patients. Pour l'instant, c'est vous qui devez faire le job. Ils ne sont pas conditionnés à un individuel. Vous devez donner l'information de comment on utilise un masque, par un étiquetage, par une notice que vous allez remettre avec votre masque. Et puis, bien évidemment, le nombre de lavages pour ces masques, la façon de les entretenir, et bien évidemment, la façon de les utiliser et le nombre de réutilisation. Donc ça, c'est normal, vous vendez un produit, un dispositif, qui n'est pas un dispositif médical, et qui est quand même un dispositif pour, voilà, ça fait partie d'un des gestes pour se protéger d'un agent infectieux. Donc, ce n'est pas rien comme conseil. Et donc, plus on sera, nous, professionnels dans ce conseil, plus on mettra de côté ceux qui en font juste un commerce. Donc, à nous de faire ce job. Et c'est vrai que la DGCF va contrôler la façon dont les pharmaciens distribuent ces masques, le type de masque qu'ils distribuent, et la façon des conseils et des supports à pied qui sont donnés aux patients. Et vous savez que les patients, aujourd'hui, regardent le prix, regardent la qualité de ces masques, et sont exigeants. Et on ne peut pas le reprocher, surtout quand ils s'adressent à un réseau pharmaceutique qui est un réseau santé. Donc, voilà, il faut, oui, c'est vrai que ça demande des efforts supplémentaires, mais je pense que c'est de l'investissement à long terme. Parce qu'on est en discussion avec l'assurance maladie, pour que les masques alternatifs soient pris en charge pour les patients qui ont peu de moyens, pour que ces masques soient pris en charge par l'assurance maladie, entière payant, dans le réseau pharmaceutique. J'espère qu'on va aboutir à cette négociation fin juin, début juin, pardon. On a une prochaine réunion mardi avec l'assurance maladie qui va porter sur ce sujet, pour que l'on puisse permettre aux 10 millions de Français, qui ont la C2S, anciennement CMU, anciennement aide complémentaire santé, pouvoir avoir ces masques sans frais, puisque ces patients-là ont des difficultés financières. Et on sait que malheureusement, la situation va se dégrader sur le plan économique, que le chômage partiel risque parfois d'être remplacé par un chômage définitif, et qu'il y a une question qu'une partie de la population ne puisse pas se protéger, tout simplement par manque d'argent. Donc, voilà, il y a cette réduction au niveau du gouvernement. Si elle aboutit, nous, on peut utiliser ces masques, avec une rémunération, bien évidemment, pour qu'ils aient la quantité de masques nécessaires pour se protéger, pour chercher le boulot, pour aller faire leurs courses, et pour ne pas attraper le Covid.